Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui une vidéo qui va se découper en trois parties et qui va être consacrée au champagne rosé. Musique de générique Alors le champagne rosé n'est pas un rosé tout à fait comme les autres, à l'instar des rosés de Provence par exemple. Le champagne rosé, il y en a deux grands types, le rosé de saignée qui là se rapprocherait un peu plus d'un rosé traditionnel et le rosé d'assemblage qui est une méthode propre à la champagne. Alors pour mettre ceci en avant, j'ai sélectionné deux champagnes rosés, le premier pour le rosé de saignée avec le champagne rosé brute nature de la maison Drapier. Et pour ensuite parler du rosé d'assemblage, la cuvée en bonnet grand cru de la maison Benoît Marguet en minésime 2014. On va rapidement faire un petit tour d'histoire du champagne rosé. Alors le champagne rosé ça a été inventé en 1764 par la maison Ruinard, qui elle d'ailleurs est aussi l'une des plus anciennes maisons de champagne encore en activité aujourd'hui. Et donc c'est eux qui ont inventé le rosé de saignée par macération des raisins rouges dans leur jus pendant quelques heures ou quelques jours pour donner une légère coloration. Et ensuite il y a eu d'autres maisons de champagne qui se sont essayées à faire du champagne rosé. La plus notable étant la maison Veuve Clicquot, qui elle a pour le coup inventé le rosé d'assemblage, c'est-à-dire une chose qui est unique au champagne et seulement autorisée en région de Champagne. C'est l'assemblage d'un vin blanc et d'un vin rouge pour créer un champagne rosé. Et donc ça voilà, ça a bien été inventé par la maison Veuve Clicquot. Donc nous allons rentrer un petit peu plus en détail de ces deux cuvées et de leur élaboration dans 3, 2, 1, à tout de suite ! Nous voici donc de retour, donc nous allons commencer par historiquement le premier style de champagne rosé, à savoir le rosé de saignée. Donc avec ça, nous avons pris le champagne drapillé Brut Nature au rosé de saignée. Alors, le champagne rosé de saignée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un champagne, donc lors de la vinification, nous avons laissé macérer les peaux des raisins rouges. Vous savez qu'un champagne peut se faire aussi bien avec des raisins rouges que des raisins blancs, même pour faire un champagne blanc. Et pour faire un champagne rosé, dans la rosé de saignée, on a laissé macérer la peau des raisins rouges, donc là en l'occurrence 100% pinot noir, qu'un des trois grands cépages autorisés en champagne. La peau a macéré pendant deux jours dans le jus pour apporter une légère coloration. Ensuite, toutes les particules de peau ont été retirées pour ne garder que le jus. Ensuite, ce champagne, enfin ce rosé a été élevé en cuve inox. Et ensuite en mise en bouteille, et tout le processus classique pour faire un champagne. Si certains d'entre vous ne savent pas comment le champagne est fait, il faut prendre une vidéo propre à l'élaboration des champagnes. Mais voilà, une fois que nous avons fait un rosé classique, en fait, on va vinifier ce rosé de la même façon qu'un champagne classique, avec une seconde fermentation en bouteille qui va donner les bufs. Le champagne drapillé, brut nature, rosé de saignée, donc 100% pinot noir, est un champagne, brut nature, en fait, ça veut dire qu'il n'y a aucun dosage en sucre. Vous savez, pour faire un champagne, il y a les secs, les demi-secs, les bruts, les extra-bruts et les brut nature. Moi, je suis vraiment un grand amateur de champagne extra-brut et brut nature. Je suis un petit peu moins fan des bruts et tous les champagnes qui vont être ensuite plus sucrés. Le brut nature, il n'y a vraiment pas le moindre ajout de sucre. Les vignes de la maison drapillée, la moitié du domaine est vinifiée en bio. On n'est pas nécessairement sur de la biodynamie, on n'est pas sur des vins nature, comme on avait parlé dans une vidéo précédente, des vins sans ajout de soufre. Ils ont une cuvée, qui est la cuvée phare du domaine qui s'appelle le drapillé brut nature sans soufre. Mais là, pour le rosé, on est sur un champagne un petit peu plus traditionnel, mais sans ajout de sucre. Un champagne, comme vous le voyez, avec une très jolie couleur, un peu saumon au reflet assez rose. Le nez vraiment un petit peu sur ce côté fraise, un petit peu agrume aussi. J'ai l'écorce de pamplemousse qui ressort pas mal. Des champagnes qui sont assez minéraux, assez vineux également. C'est plutôt le style de champagne qu'on boira en mangeant. Ce n'est pas tellement le style apéritif qui, des fois, est vif, fait bien saliver. Là, c'est vraiment un champagne de gâteau de nuit, donc un champagne pour aller avec un plat. En l'occurrence, aujourd'hui, je remercie mon amour Sarah de nous avoir fait un joli petit brunch. Ça allait notamment à merveille avec ton tartare de pastèque et de mangue. Ça allait vraiment très bien. Voilà, un champagne vineux, gourmand. Une bulle très, très fine. On n'est pas sur de la grosse bulle vulgaire qui va vraiment vous exploser en bouche. On est sur quelque chose d'un peu plus discret, mais très élégant, très subtil. Et en bouche, voilà, j'ai vraiment de nouveau ces arômes un petit peu de petits fruits rouges. La groseille, c'est légèrement acidulée. Et la mandarine qui ressort pas mal. Un joli champagne, c'est très gourmand. À deux, on peut dire qu'on a bien attaqué la bouteille, mon amour. Voilà, quelque chose de riche et savoureux. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'en dire plus. Mais voilà, pour résumer, pour le champagne rosé de saignée, toujours avec des raisins rouges. Donc, si c'était un champagne blanc, on l'apparenterait à un blanc de noir. Sauf que c'est un champagne rosé, mais là, fait donc entièrement à base de pinot noir ou de pinot meunier dans certains cas. Mais voilà, pour faire un champagne rosé de saignée, on utilise un raisin rouge. On va faire macérer la peau pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, en fonction de la teinte souhaitée. Et ça va donner des champagnes ronds, assez vineux, plus des champagnes de gastronomie. Et voilà, ça va vraiment être l'expression du pinot noir ou du pinot meunier qui va vraiment ressortir sur ce style de champagne. On va passer ensuite dans quelques instants. Pour vous, pour nous, ça sera après-demain, puisqu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. On a déjà descendu une bouteille de champagne. On ne va peut-être pas en ouvrir une deuxième dans la foulée. Pour nous, ça sera dans deux jours, mais pour vous, c'est dans 3, 2, 1, maintenant. Vous avez vu, magie du montage. Donc, on continue cette dernière partie sur les champagnes rosés. Donc, avec cette fois-ci, le champagne de la maison Benoît Marguet sur sa cuvée en bonnet grand cru rosé en millésime 2014. Et donc, voilà, cette fois-ci, on est sur un champagne rosé d'assemblage. C'est-à-dire que pour l'élaborer, le vigneron a élaboré un vin blanc classique, un vin rouge classique. Il a assemblé les deux. Donc, les proportions dans cet assemblage, c'est majoritairement de chardonnay à 66% et ensuite de pinot noir à 34%. Donc, pour apporter un petit peu plus de puissance et la jolie couleur un petit peu saumonée que vous voyez ici. La maison Benoît Marguet est une des rares maisons de champagne à être entièrement conduite en biodynamie sans le moindre dosage en sucre. Donc, on n'est vraiment que sur des champagnes extra-brutes. une très jolie maison que j'ai découverte en arrivant aux zinzins du bain. On est sur des notes un petit peu... un peu fruits rouges et aussi pas mal agrumes, un petit peu écorce de pamplemousse ou orange amer qui est vraiment très sympa. Une bulle très fine, c'est un champagne très soyeux, une jolie amertume en fin de bouche et un côté un petit peu iodé. Mon amour derrière la caméra rigole gentiment. Mais voilà, c'est vrai que c'est des champagnes très purs, très très bien faits. Et c'est vrai que voilà, on voit là au style par rapport au drapier qui était un petit peu plus corsé. Là, on sent qu'il y a un petit peu plus de finesse, une bulle un peu plus fine. Comme le drapier, les deux sont en extra-brutes, donc pas le moindre dosage en sucre. Et celui-ci a également un dosage en soufre très très faible, voire nul sur certaines de leurs cuvées. Une des autres petites particularités de la maison Marguer, c'est une maison qui a vraiment mis en avant l'élevage en fût de ces vins tranquilles avant l'assemblage, donc avant la prise de mousse. Et cet élevage en fût de chêne va donner un côté un petit peu beurré, surtout sur leur chardonnay. Va donner un côté un petit peu beurré en bouche, beaucoup de rondeur. Et c'est vrai que voilà, c'est une des rares maisons qui a vraiment mis ce mode de vieillissement en avant pour ces vins tranquilles avant de passer à la prise de mousse. Comme je l'ai dit, si jamais il y a besoin de faire une vidéo explicative sur la fabrication du champagne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et on fera une vidéo un peu plus détaillée sur comment on fait le champagne de façon plus traditionnelle. Là c'est un champagne pareil, celui-ci passe un petit peu plus tout seul à l'apéritif et avec un repas plutôt là des plats assez légers, des viandes blanches ou des poissons ou des desserts aux fruits rouges, je penserais bien une petite tarte aux framboises, ça serait assez sympa avec ça. Mais voilà, c'est vrai que les champagnes rosées peuvent se marier avec beaucoup de choses et c'est vrai que c'est un petit peu, quand on pense au rosé dans le monde entier, le rosé ne se fait uniquement avec des raisins rouges, il n'y a que l'exception de la champagne où on peut mélanger du vin blanc et du vin rouge pour faire du rosé. Mais si un jour vous trouvez un rosé issu d'un assemblable de vin blanc et de vin rouge et que ce n'est pas du champagne, le vigneron qui a fait ça est complètement hors la loi. En tout cas, voilà, c'était tout pour nous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, partager, activer la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À la votre.